Ça t'est déjà arrivé de tomber sur quelqu'un qui t'a mis grave mal à l'aise ? Tu sais, un inconnu que t'as peut-être croisé dans la rue, ou qui t'a abordé dans un lieu public et dont t'as senti qu'il représentait un danger. Y'a des gens comme ça qui émettent de mauvaises vibes, et auprès desquels on ressent comme une sorte d'instinct, qui nous dit qu'il vaut mieux s'en écarter et tracer sa route. Car une mauvaise rencontre peut basculer dans l'horreur en une poignée de secondes, et c'est quelque chose qu'on devrait jamais oublier. Les trois histoires vraies qu'on va voir ensemble en sont une parfaite illustration. Derrière la peur que ces rencontres ont suscité, se cachait une réalité terrifiante. Et tu verras avant la fin de cette vidéo que certains des redditeurs qui témoignent ne sont pas passés loin du pire. Bienvenue dans cet épisode de Surbext, dans lequel on va découvrir trois histoires plus flippantes les unes que les autres, directement racontées du point de vue de celles et ceux qui les ont vécues. L'hôpital abandonné. Avec un ami, on pratiquait régulièrement l'urbex. Et un soir, on est allé visiter un hôpital abandonné. Il y avait un grand escalier carré qui montait en spirale jusqu'au toit le long du bâtiment. En bas, il était fermé par une porte en acier, donc la seule manière de monter, c'était d'escalader la structure jusqu'au premier palier. Mon pote m'a hissé, j'ai grimpé, et sur le palier, j'ai découvert un sac de couchage avec un couteau à steak posé à côté. J'ai dit à mon pote, qui était resté en bas, « Eh mec, on n'est pas seul ici ! » « Non, mais c'est cool ! » a dit une voix derrière moi, ce qui m'a fait sursauter. Je me suis retourné et j'ai vu un jeune homme sale, qui avait l'air sans abri et qui descendait les escaliers en provenance de l'étage du dessus. Les mains en l'air, paume en avant. « Je voulais pas vous faire peur ! » a-t-il dit en s'asseyant sur les marches. Alors, j'ai marché prudemment sur le manche du couteau à steak, je me suis penché par-dessus bord et j'ai aidé mon pote à grimper. Nous avions prévu de nous asseoir sur le toit pour boire une bière, alors on en a proposé une au sans-abri, qu'il a accepté avec reconnaissance. Et puis, nous avons discuté un petit moment, nous parlions de la ville, des flics, des voyages, de la vie en général. Lui nous a expliqué qu'il était un vagabond et qu'il était en ville depuis environ une semaine. C'était un gars sympa. Les choses se passaient plutôt bien quand il nous a demandé. « Vous êtes des humains, pas vrai ? » Je déteste quand je rencontre des gens et que je finis par me rendre compte que c'est des aliens. Et ça, on peut pas le savoir avant de leur arracher la peau. Vous savez, ils sont après moi depuis longtemps. Ils ne s'arrêtent pas de me traquer, ils s'arrêtent jamais. Mais parfois, je me dis que je devrais juste tuer tout le monde pour être sûr. Il ne plaisantait vraiment pas. Et il y a eu une sorte de silence inconfortable, pendant lequel mon ami et moi avons réalisé que ce type était complètement fou. « Ouais, mec ! » j'ai dit. « On est humains. » « On voulait juste jeter un coup d'œil à l'endroit et boire une bière. » « On va bouger maintenant car on veut pas de problème. » Il nous a regardés en silence, alors nous lui avons laissé la dernière bière, puis on est retournés prudemment vers la balustrade. On a sauté en bas et on est partis très rapidement, en regardant constamment derrière nous. Pendant tout ce temps, il est resté là, immobile et silencieux, à nous regarder partir. Cet endroit est toujours abandonné 5 ans plus tard, et nous n'y sommes jamais retournés. Je ne crois pas au surnaturel, mais les humains peuvent être fourbes et dangereux d'une manière complètement imprévisible. Le cimetière. En février 2012, je suis allé me recueillir sur la tombe de mon grand-père pour son anniversaire. J'avais beaucoup de mal à faire face à sa mort, car il était décédé en mars 2011, et c'était encore très récent pour moi. J'étais agenouillé devant sa tombe, tête baissée, en train de pleurer, quand mon corps s'est mis en mode « danger immédiat ». J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme courir à toute vitesse depuis les bois entourant le cimetière. Je me suis forcé à rejoindre ma voiture aussi vite que possible, sans que l'homme réussisse à s'approcher de moi. Le temps que j'arrive à mon véhicule, il était à environ 15 mètres. J'ai sauté dedans et j'ai verrouillé la porte aux grandes dames de l'homme. Il a levé les mains en l'air, comme si son équipe favorite venait de perdre un match de football. J'ai démarré la voiture et je suis parti aussi vite que possible, en passant juste à côté de lui. Je n'ai pas rompu le contact visuel une seule seconde, et lui non plus. J'ai donc eu tout le temps nécessaire pour bien regarder son visage. Quelques années plus tard, je m'ennuyais au travail, quand j'ai décidé de télécharger Paranormal News, une application qui contenait une tonne d'articles sur le paranormal, la cryptozoologie, les tueurs en série, et les ovnis. En parcourant la rubrique sur les tueurs en série, j'ai vu un visage qui m'a fait chavirer le cœur. C'était celui d'Israel Kays, un tueur qui a sévi pendant des années, et dont on ne sait pas le nombre réel des victimes. Il a été arrêté pour avoir démembré une jeune fille en Alaska, et jeté les morceaux de son corps dans un lac gelé. Il était également connu pour enterrer des kits de meurtres à l'avance dans les endroits où il prévoyait de commettre des crimes. En 2012, lorsque je l'ai vu dans le cimetière, il s'était rendu au Texas pour un mariage dans une ville pas très éloignée de celle où je vis. C'est là d'ailleurs qu'il a fini par être arrêté avant d'être extradé vers l'Alaska. Il y a environ un an, j'ai trouvé un livre sur lui qui fournissait une grande partie des détails que j'ai donnés ici. A la fin du livre, l'auteur décrivait certains des endroits préférés de Keyes pour enlever ses victimes. Les parcs publics et les cimetières. Souvent, je me demande s'il y a un kit enterré dans ces bois, près de là où repose mon grand-père. Tu étais rapide, Israël, mais j'ai été plus rapide encore, et je suis bien contente qu'on n'ait pas eu l'occasion de faire officiellement connaissance. Les toilettes du McDonald's Mon premier emploi était chez McDonald's. Le restaurant était rattaché à une station-service située en bordure d'une autoroute très fréquentée. J'avais 14 ans et je travaillais de 6 à 14 heures. A cette heure-là, le fast-food était généralement vide et il n'y avait que 3 personnes, moi y compris, dans le restaurant. A savoir, le gérant qui était à l'arrière, le cuistot qui était également à l'arrière et moi la caissière qui était à l'avant. J'étais en train d'essuyer le comptoir lorsqu'un homme qui semblait avoir la trentaine ou le début de la quarantaine est entré. Il n'a rien commandé et il est allé directement aux toilettes qui se trouvaient juste au coin de ma caisse. De nombreux routiers et voyageurs utilisaient les toilettes et repartaient sans rien commander, ce n'était pas rare. Alors je n'y ai pas prêté spécialement attention. Mais après avoir terminé, l'homme s'est approché du comptoir et il a dit « Excusez-moi, j'étais juste dans les toilettes et une des cuvettes est bouchée. » J'ai immédiatement contourné le comptoir et je l'ai laissé me conduire vers les WC. Mais soudain, j'ai eu une sorte de sensation horrible au creux de l'estomac et je me suis arrêté net. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne dans la salle et que les deux seules personnes présentes dans le restaurant se trouvaient à l'arrière et ne pourraient pas m'entendre si j'entrais dans les toilettes. L'homme avait ouvert la porte des WC et s'était rendu compte que je venais de m'arrêter. Il m'a dit nonchalamment « Entrez, je vais vous montrer. » C'était dit de manière innocente mais ça ne m'a pas plu. J'ai souri et j'ai dit « Un moment, je vais chercher mon manager. » Et j'ai commencé à retourner vers le comptoir. « Ça ne prendra qu'une minute ! » a-t-il insisté. Mais je suis allé voir mon manager à l'arrière et je lui ai expliqué qu'un homme se plaignait des toilettes qui étaient bouchées. Mon responsable est allé vérifier et je l'ai suivi de près. Nous avons alors remarqué que l'homme était parti et nous sommes entrés dans les toilettes. Aucune cuvette n'était bouchée. Nous avons échangé un regard et nous n'avons plus jamais reparlé. Aujourd'hui encore, j'ai l'impression qu'une intervention divine m'a fait savoir qu'il ne fallait pas suivre cet homme dans les toilettes. J'étais jeune et confiante et cet homme aurait pu faire Dieu sait quoi. Je n'aurais jamais été entendu. Heureusement, je ne l'ai jamais revu. Et voilà pour ces trois rencontres terrifiantes et autant d'ennuis évité de justesse. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, abonne-toi et active la cloche des notifications. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux parce que visiblement, les notifications de YouTube, c'est très aléatoire. Et pour plus d'histoires qui font froid dans le dos, je t'invite à consulter dès maintenant ces histoires de bugs dans la matrice ou encore cette autre vidéo. sous-titrage ST' 501 sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021